Alors, bienvenue. Vous avez la main si vous avez assisté hier au séminaire d'Emily Bender. Ah, beaucoup. Est-ce que vous avez des réactions? C'est très intéressant. Moi, en plus, c'est pas mal dans la lignée de la thèse que je comptais. Ah oui? Transparence et imputabilité algorithmique. Donc, je vais regagner. Je suis arrivé un peu en retard parce que j'avais un autre cours. Donc, je vais regagner à visiter. Tu étais déjà présent quand il a dit que c'est inutile, Chad Dupit? Oui, j'étais déjà présent. Tu es d'accord avec ça? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais par contre, je pense qu'il y a beaucoup de pièges avec les vénérateurs et les EPT, en fait. Mais je pense que c'est un outil qui, moi, m'aide. Mais ça va dans tous les sens. C'est sûr qu'il faut comprendre comment il fonctionne et qu'il tire dans tous les sens et être conscient de ça. Iris, quelle était ta réaction? Oh, moi, j'étais très contente d'avoir assisté à cette conférence. Je suis d'accord avec tous les points qu'elle a posés. Tu as compris l'inutilité de Chad Dupit? Oui, en son état actuel, oui, je pense que c'est pas un outil qui est assez mûr et qui a plus de pouvoir de nuisance que d'autres choses en son état actuel. Et puis, je suis contente que, justement, Millie Bender souligne ça, puis surtout, soit une voix qui, j'ai envie de le dire de façon en franglais, mais raise awareness sur ces problèmes-là. Sensibilise. Oui, c'est ça. Toi? C'était, alors, j'ai juste compris en moitié, étant donné que j'étais trop malade, enfin, trop malade dès le départ. Donc, enfin, la moitié des nœuds, il m'a eu juste un rentré dans le temps de ma tête. Est-ce qu'il y a d'autres qui ont assisté, qui ont des réactions? OK. Alors, maintenant, ça me fait plaisir d'accueillir Guy Lapin de l'Université de Montréal, qui est professeur émérite de l'informatique et linguistique, spécialisé en traitement automatique du langage. Ces recherches portent sur la génération de texte, la traduction automatique et l'interaction homme-machine dans les technologies linguistiques. J'aurais dû l'inviter hier pour avoir ton opinion sur… Il a contribué au développement du système de production automatique du langage. Il est inconnu pour son travail sur le dispositif, en facilitant la communication entre humains et ordinateurs. Ça, ça me fait plaisir de donner ce volant à l'invite. Merci. Merci pour l'invite. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter un truc sur lequel je continue à travailler. En fait, ça fait quelques années que je suis maintenant à la retraite de l'Université de Montréal. Et pendant trois parties de ma carrière, j'ai travaillé sur ce qu'on appelle la génération de texte. Oui, Guy, avancez comme si j'étais une machine. OK. Donc, d'abord, bon, j'aimerais situer qu'est-ce que c'est la génération de texte. Donc, la génération de texte, donc, d'une certaine façon, c'est de, j'ai un peu une définition récente, là, c'est de produire un texte qui est pertinent à partir d'une représentation dont l'église. C'est. Et pendant une grande partie de ma carrière, en fait, la génération de texte, c'était un peu le parambon. Donc, tu parlais, tu disais, tu faisais la génération de texte, c'était pas intéressant, personne connaissait ça. On sait pas trop qu'est-ce que ça fait parce qu'il y avait des vrais problèmes. L'analyse sémantique, le parsing, la traduction, la recherche d'information, la paraphrase, les questions-réponses, ça, c'était les vrais problèmes. Il y avait un petit groupe de farferus dans le coin qui faisait ce qu'on appelle la génération de texte. Le problème, c'est que maintenant, tout est de la génération de texte. OK? Donc, maintenant, tout est génération. Donc, d'ailleurs, dans le texte que je vous ai cité, quand on dit les principales tâches du NLG, donc la génération de texte, bien là-dedans, on va vous mettre tout ce qui génère du texte. OK? C'est-à-dire, le résumé, la traduction, la paraphrase, les questions, maintenant, c'est toute la génération de texte. Donc, c'est une bonne chose parce que maintenant, si quelqu'un parle de génération de texte, tout le monde ne fait que ça. On a réussi à tout ramener à ça. Évidemment, la différence, c'est que, qu'est-ce qu'on appelle la représentation dans le linguistique? Et donc, pendant longtemps, la génération de texte, lorsqu'on parlait de représentation non linguistique, c'était plutôt des données. Alors que maintenant, on a trouvé une façon de prendre du texte, d'en faire des vecteurs, et on transforme tout ça en données. Personne ne comprend trop que ça a de l'air en dessous, mais c'est une bouillie qui fait qu'on a une représentation non linguistique. On n'est pas capable de savoir trop ce que ça correspond. Il y a ceux qui, ici, vous avez des gens qui regardent ça sérieusement à savoir est-ce que c'est linguistique, est-ce que ça veut dire que ça ne peut pas être linguistique ou non linguistique, mais, en fait, d'une certaine façon, on est, la question, là, maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qu'on entend par représentation non linguistique. Ça va avancer. Oups, ça n'a pas avancé. Ça n'a pas avancé. C'est la flèche. La flèche ici, là. C'est sa flèche, là. OK. Donc, moi, ici, ce que je vais vous parler, c'est de la génération old-star. OK. Puis, je reviens de la vieille. Donc, je vous représente cette chose-là, puis ensuite, on fera quelques liens avec les trucs modernes. OK. Donc, en fait, ce que j'appelle, moi, la représentation linguistique pour la prochaine heure, ça va être, en fait, des données structurées. OK. Donc, par exemple, ça peut être des couples attributs-valeurs. OK. Des données que vous pouvez récupérer, que vous pouvez lire, que vous pouvez comprendre, des trucs comme ça, ou des graphes RDF, là, des graphes d'attributs-valeurs aussi, là, d'une certaine façon, là, des triplets ou des trucs comme ça, ou encore des données numériques brutes. OK. Ça peut être des données météo, des tableaux de score de parties de sport. Bien, vous avez des résumés numériques de chiffres. Puis ensuite, de là, on va essayer de résumer ces choses-là. OK. Et donc, ce de quoi on va parler, là, on reviendra dans d'autres chapitres, machins, là. Mais, pour le moment, ce que je veux vous montrer, c'est ce que je fais, ou ce que j'ai fait récemment, dans cette chose-là, des choses que j'ai faites, oui, au fil des années. Prochaine slide. Oui, prochain slide. Et puis, je mets ça dans une mauvaise configuration. Il faut... Qu'est-ce que j'ai fait? Allez. Je l'ai avancé, mais c'est pas ça. J'ai mis dans... Je vais le mettre en plein écran. Qu'est-ce que j'ai fait ici, au travers? C'est censé être speaker. D'accord. Je vois ça, là. Est-ce que c'est le slide que tu... Non. Non, c'est le slide. On a perdu la présentation. C'est sur le côté que... Oui, c'est ici. Ça. Oui. Peut-être ici. Parfois. OK. Donc, avant d'embarquer dans l'église que tout le monde connaît, c'est peut-être intéressant de regarder, montrer qu'il existe autre chose aussi. Merci pour Abraham. Peut-être que vous n'avez jamais entendu parler. Mais en fait, pendant des années, en fait, il y a eu beaucoup de travail sur les générateurs de textes à partir de données. N'importe. On ne savait pas comment transformer du texte en vecteur. Donc, on partait des données brutes, non numériques. Et puis, on générait du texte à partir de ça. Donc, il y a eu plusieurs générateurs qui sont plus ou moins connus pour les gens du domaine. à partir de grammaire systémique, donc, il y avait le search, la théorie sans texte qui a été développée, entre autres, à l'Université de Montréal du département de l'église. où là, il y a eu une série de générateurs qui existent encore, qui fonctionnent. Et puis, donc là, il dit, ici, c'était vraiment, j'avais la théorie complète où on partait, où on expliquait comment organiser, en fait, l'ensemble de réseaux pour ensuite générer du texte. On s'est aperçu que pour certaines applications, c'était peut-être un peu un overkill, là, c'était ça. Peut-être un peu trop compliqué pour ce qu'on voulait faire. Donc, déjà, on va dire, on va faire plus une partie qu'on appelle la réalisation. On va voir tantôt qu'est-ce que c'est, comment ça se sépare, ces deux parties-là. Donc, il y a eu des réalisateurs. Donc, grosso modo, c'est que, et le plus connu là-dedans, ça s'appelle Simple Energy, justement, c'était, c'était une simplification par rapport à, en particulier, Rive Pro, qui était un des systèmes de traitement de texte. Donc, c'était quelque chose qui facilite la création de phrases, OK, ou de textes, mais à partir de données. Et donc, c'est Paul Energy qui a été développé pour l'anglais. Ensuite, ça a été adapté à plusieurs autres langues. Et, un descendant direct, c'est un qu'on a développé à l'Université de Montréal qui s'appelait JS Réalbé. Donc, en fait, c'est la même idée ici, sauf que ici, là, ici, ça avait été développé en utilisant le langage Java. Ici, c'était fait en JavaScript pour être capable de faire de la génération dans le browser. Et donc, c'était, donc, la génération est faite complètement dans le browser en utilisant JavaScript. Et puis, le B, c'est pour le bilingue anglais-français. Donc, en fait, c'est ça, cette chose-là. Et puis, récemment, bon, j'en ai fait une version. En fait, ça, ça avait été développé par les étudiants pendant une certaine d'années. Et puis, plus récemment, j'en ai fait une version à piton parce que tout le monde maintenant, le jour que par piton, ça fait moins beau. Donc, maintenant, c'est sérieux. Avant, ça ne l'était pas. Mais en fait, c'est une traduction que j'ai faite à la main. C'est une adaptation telle qu'elle. La même chose que vous pouvez et c'est à peu près le même formalisme entre les deux. C'est de ça que je vais vous montrer aujourd'hui des exemples de ceci. Il y en a d'autres aussi. Il y a Rosé Energy qui est un genre de JavaScript avec des templates. Core Energy qui est en piton. Ensuite, il y a des entreprises privées qui ont fait des genres de systèmes de templates aussi pour créer. Et souvent, c'est bien connecté avec tous les systèmes de gestion de base de données et des trucs comme ça. C'est vraiment ça leur force. Vous pouvez mettre du Excel et ça bouline et ça vous sort des résumés et ça vous des dashboards. Donc, c'est très astucieux mais au niveau linguistique, c'est assez primitif. Et puis, évidemment, il y a la génération de bout en bout qui est les GPT qui sont une autre forme de générateur résistant sauf qu'ils ne partent pas tout à fait du même départ. Donc, quand on fait de la génération de texte, donc c'est du data to texte, du tout T là. Et là, ici, qui est le truc que je vais vous montrer, en fait, l'idée ici, c'est de dire qu'on veut générer le même texte en anglais et en français. Donc, c'est l'idée. bon, c'est toujours un problème quand on quand on fait de la traduction et bien, il change le texte ou il est traduisé, il y a toujours un risque là qu'il y ait une certaine perte de traduction. Alors que si jamais on dit, on part des données et on génère les deux en même temps avec le même algorithme des deux langues, bien, on passe à connaître ce système de traduction. C'est ce qui est fait dans beaucoup de cas, en particulier les multins météos qui sont dans les multins ordinaires ne sont pas traduits, ils sont générés directement sur les nœuds-là. Tony, vous n'avez pas compris, je comprends que la cible, c'est les deux langues. Oui. Mais le départ, c'est quoi? C'est les données. Les données en ce sens. En ce sens, on va en parler là, mais en fait, ça peut être des coupes attributs-valeurs, ça peut être des données numérées, les vitesses de vent, des pressions, des trucs comme ça. Et qu'est-ce qui est traduit? Il est traduit. Ces chiffres-là sont traduits, on génère un texte qui explique, qui extrait les choses. Une description d'une description d'une description d'une donnée. Oui ? en anglais, OK ? Oui, go ahead. I use ChatGP to generate dialogue to create a dataset. I generated it using the GPT4 model, and it gives me 1,000 dialogue in terms of some demands I give to the API by code. So you will explain now the methodology to generate the same idea but bilingual, right? As I understood. So you will show us a methodology to generate text dans les deux langues en même temps, mais avec les données, les vraies données, pas des données artificielles. OK. And at the end, it will be Excel sheet? Ça pourrait être des feuilles Excel. Vous allez voir les exemples. OK. Donc le but ici, c'est de... On va revenir à CHFJPT. Science. On va en parler. I use it in a way that it is just to solve a real problem, not just... It's a long story. I will tell you later. Non, non, c'est correct. Mais... Vous allez être obligé de m'entendre parler de d'autres choses que CHFJPT pendant une demi-heure. Patience. OK. Donc, l'idée ici, c'est ça. C'est de partir de données. Donc, et on divise ça traditionnellement. En fait, c'est une approche bien connue dans le domaine. On décide d'abord qu'est-ce qu'on doit dire parce que dans les données, si vous avez plein de données, vous ne pouvez pas juste recarracher et pas faire un tableau. de juste les données, ça ne donne rien. Vous voulez d'abord décider là-dedans. Puis, d'ailleurs, la chose la plus difficile dans la génération texte, c'est quoi? De ne pas dire. C'est ce qu'on fait quand vous devez parler. Vous savez plein de choses. C'est quoi? C'est quoi que vous décidez de dire? C'est beaucoup plus important que ce que vous allez dire d'une certaine façon. Ça évite un peu, peut-être justement, les hallucinations qu'on peut trouver avec les nouveaux systèmes connexionnistes. Ça arrive. Donc, l'idée, c'est qu'il y a une première partie de quoi dire puis ensuite, une partie comment le dire. Et là, ici, c'est qu'on va faire la génération bilingue, c'est qu'on va faire cette chose-là une fois et le comment le dire, il va y en avoir deux séparées. Et donc, d'une certaine façon, c'est pour garantir le parallélisme entre les deux lits. Entre les deux lits. Donc, c'est un vieux texte. D'ailleurs, un writer va publier un nouveau livre sur la fédération peut-être si ça vous intéresse. Il devrait sortir là, si quelqu'un le voit. Donc, ça, c'est un grand classique et l'idée, ici, sauter de l'île. Ah, OK. Ça me va. C'est une musique. Donc, l'idée, c'est tantôt. Les machines ne sont pas fiables. C'est ça. Donc, ici, c'est que, je veux juste un peu formaliser, ça va permettre d'expliquer à Stephen qu'est-ce qu'on essaye de faire. OK? À condition que tu l'expliques à Étienne et pas à Stephen. Ah, OK. Donc, l'idée, c'est qu'on a, en fait, un ensemble d'entités qui sont représentées par des données à exprimer par une phrase. Et là-dedans, c'est quoi des données? Les données, c'est un paquet d'objets qui ont des features puis des valeurs associées. OK? Puis il y en a comme ça des grands paquets. Donc, l'idée, c'est qu'on va vouloir générer à partir de ces données-là. Donc, le quadil va être de décider, donc, j'ai un what to say, OK? Donc, on va générer une représentation ici des données qu'on veut sélectionner d'une certaine façon et peut-être préciser l'ordre dans lesquels on voit les barres, on voit l'en barres. Et ensuite, donc, ça, ça va être indépendant de la langue. Et ensuite, pour chacune des langues, bon, j'ai l'anglais et le français. Donc, on va avoir un générateur spécifique de H, c'est pour how to say. Ça, c'était what to say. Ça, c'est le how to say. Donc, on va générer une phrase en français et une phrase en français. OK? Donc, c'est ça, c'est ça le principe. Si vous comparez ça avec le E to A, qui est le end to end, grosso modo, ce qu'ils font, c'est qu'ils partissent de la phrase, ils prennent toutes les données, grosse bouillie, puis ils génèrent. OK? Donc, c'est le même principe. Vous partez deux données et puis ils génèrent. OK? Souvent, ça peut être des données numériques, souvent, c'est des bouts de texte qui transforment de toute façon en vecteur in ou moins obscur. Donc, on va maintenant regarder comment organiser la génération de texte en utilisant ces choses-là. Cette fois-ci, c'est bon. OK. Donc, ici, c'est juste pour montrer les différentes étapes qu'on a puis les replacer par rapport à ce que je viens de vous dire. On rappelle souvent la macro-planification. Donc, on doit déterminer qu'est-ce qu'on va mettre dans le... Choisir qu'est-ce qu'on va faire, comment l'organiser ici. Et la micro-planification, bien, c'est ensuite de choisir les mots qu'on va... On va choisir pour parler de ça. comment est-ce qu'on va référer aux choses, comment est-ce qu'on va regrouper les éléments pour que ça fasse un texte qui soit visible. Et puis, finalement, la réalisation, c'est ce qu'on va montrer tantôt, c'est la partie où on va... où c'est la réalisation linguistique, donc, accorder les verbes, les mettre dans le bonheur, et ainsi de suite, et faire la présentation si vous vous donnez sur la lecture. des trucs comme ça. Donc, en fait, les réalisateurs, c'est cette partie-là. Donc, ce qu'on va montrer, ça va être cette partie-là qui est dans l'ensemble de cette organisation. Donc, qu'est-ce que ça fait un réalisateur de texte? OK? Bien, ça s'occupe de plein de petits détails que tout le monde prend pour acquis. Ça marche tout seul. On ne s'occupe pas de ça, sauf que c'est la première chose que les gens voient. Donc, si c'est tout croche, ça ne vous donne pas confiance. C'est la force du chat-JPT, c'est que c'est toujours beau. Donc, les gens sont flabbergastés puis ils ne regardent pas plus beau. Comme quand quelqu'un vous parle très bien. Ça vous impressionne toujours. OK? Donc, c'est le même principe. Mais quand on parle de donner, bien là, il y a plusieurs petits détails à s'occuper, en particulier s'occuper de conjuguer les verbes comme il faut, faire la morphologie, les mettre dans le bon ordre, les mots, faire l'accord entre les différents constituants, s'occuper de l'élision. OK? Donc, c'est des petits trucs plats, mais qui font que ça fait un texte que les gens sont prêts à regarder. Et puis, ça, c'est le genre de choses que va s'occuper le générateur. Donc, je vais vous parler. OK? Puis, ça gère aussi, ça peut, si vous voulez générer du HTML, c'est bon. Et ça fait aussi des variations de phrases. Donc, supposons que vous avez une phrase affirmative, bien, ça peut le mettre à la négative, au passif, faire des questions avec ça. Donc, ça peut servir, puis il y en a qui l'ont utilisé, pour générer des données aussi. OK? Ça peut, de toute façon, puis là, vous contrôlez totalement ce que vous faites. Et puis, ça marche aussi, ça le fait à la fois pour l'anglais et le français, en tant que chacune des langues. Et, c'est aussi possible de mélanger l'anglais et du français dans la même phrase. C'est plus un défi que c'est vraiment très utile. Mais, ça arrive souvent dans la même application qu'on fait des phrases séparées, mais ça se fait aussi dans la même phrase. Et, aussi, un point important, c'est que Bayer et LB, c'est du pur Python. Il n'y a pas de processeur, ça ne va pas chercher 36 000 librairies obscures que vous ne connaissez pas. Il y a deux dictionnaires complets, en anglais et en français. Vous pouvez raconter vos mots, et ainsi de suite. Oui. Comment il génère des phrases en anglais et en français simultanément? Comment, sur laquelle il se base le plus pour s'assurer que la phrase ait un sens complet? En fait, c'est à partir des données. Je vais vous donner un exemple. OK. Oui. OK. Donc, c'est un système symbolique. OK. No chat. No chat here. À base de règles. À base de règles. À base de règles. Ça va être un méchant. Donc, c'est pratique pour faire l'analyse de données. Donc, il y a le cheval de bataille pour faire des analyses de données. Et puis, il y a aussi des analyses de texte. Si vous voulez faire des analyses de texte, vous pouvez les combiner puis intégrer ça à l'endroit où ça vous intéresse. Et puis, ça s'éteigne bien avec de, vous avez le source au complet ici puis c'est même un module PayPay pour le charger puis on charge. Là, je vais vous donner c'est quoi le formalisme d'entrée. Quoi ça ressemble à une expression qui irait albée. En fait, quand vous voulez, voici cette chose-là. Ça veut dire que ça, c'est des fonctions qui, sont prédéfinies et qui créent des structures internes. Et puis, cette structure-là, quand on lui dit « realize », bien, ça va vous faire la France. Donc, par exemple, ici, vous pouvez définir la notation, c'est la notation classique en constituant. Et donc, les linguistes connaissent bien la notation en constituant, donc vous avez des noms, des adjectifs, des verbes, des déterminants, et ainsi de suite. C'est pour les terminaux. Puis, vous avez aussi les phrases, donc les syntaxes, notre phrase, l'adjectif phrase, ainsi de suite, les phrases. Et puis, vous pouvez aussi donner des options, c'est-à-dire si vous voulez spécifier la personne d'un pronom, le temps d'un verbe, ainsi de suite. Donc, vous avez des notions comme ça. Et puis, il existe aussi, si vous aimez bien travailler en structure de dépendance, vous pouvez aussi les définir en dépendant, mais je n'en parle pas d'ici. Tout est documenté. Donc, juste pour vous donner une idée, voici une expression d'une phrase très simple, OK, qui, donc, vous avez, ici, vous avez une phrase, je commence à définir, là, et puis, vous avez un syntagme bidal qui est le chuteur, puis le chuteur va être au pluriel, il est petit, et puis, ici, vous avez un syntagme verbal qui saute au français simple, et puis, un syntagme émotionnel sur, avec un autre syntagme bidal, le tapis val. OK. Puis, si on lance l'ialise, ça va générer cette chose-là. OK, ça génère cette phrase-là. OK, donc, c'est, ce que ça a fait, c'est que, comme on a mis la racine, finalement, du syntagme, la tête, en fait, du syntagme au pluriel, bien, tout s'est ajusté, un petit, normalement, l'adjectif avant. Ça, c'était le sujet du verbe, donc, le sujet au pluriel, donc, ici, on l'a conjugué au pluriel. OK. Et puis, ici, bien, c'était sur le tapis vert. Bon, bien, en fait, ça a fait, ça a généré le tapis vert. Si j'avais mis deux ici, ça aurait fait les petits shots au terre du tapis vert. Donc, ça fait aussi les effisions, des trucs comme ça. Donc, c'est ça, l'idée. Donc, quand vous créez vos expressions comme ça, c'est des expressions normales, c'est-à-dire, là, je l'ai tout mis de l'eau, mais vous pouvez créer ça dans des vergates et des trucs comme ça. Vous voyez? Donc, c'est ça, l'idée, quand on définit, donc, on se trouve à définir les formats, les modèles de phrases. Vous pouvez en faire des fonctions, passer en paramètres, des trucs comme ça. c'est ça, l'idée. Donc, ce qui est intéressant, c'est que on peut créer une expression comme vous voulez, mais quand on a des données, les données nous arrivent de toutes sortes de façons, puis des fois, on ne les a pas toutes d'un coup, ni elles. Donc, on peut construire de façon un peu distablie nos expressions. Donc, par exemple, ici, j'ai une liste de trois personnes. Ensuite, j'ai une phrase, un modèle de phrase. Donc, être heureux. Et puis là, ici, je m'amuse à prendre cette liste-là, puis la première phrase, elle va avoir seulement mère. Ensuite, il va avoir mère et fille, puis ensuite, il va avoir mère et père. C'est ce que ça fait ici. Et donc, ça fait un syntaxe coordonnée avec un « et ». Et ou là, non. OK? Donc, ici, quand j'en ai juste une, bien, ça me dit « la mère est heureuse ». OK? S'il y a un « et » avec juste un élément, on ne met pas l'œil. OK? Ensuite, s'il y a la mère et la fille, bien, ça va dire « la mère et la fille sont heureuses », puis ça s'aperçoit que c'est au pluriel, puis ça va s'ajuster automatiquement. Et si vous en avez trois, si la mère, fille et père, bien là, selon les règles du français, bien, il faut mettre ici au masculin. OK? donc, ce que je veux vous montrer ici, c'est un petit exemple juste pour vous montrer l'idée de la flexibilité que ça peut donner. OK? Donc, vous n'êtes pas obligés d'avoir toujours des modèles assez abstraits qu'on donne, puis en fonction des données, du nombre de données, bien, la réalisation s'ajuste. Et puis, évidemment, bien, il y a tout un micmac pour traiter correctement les nombres, puis les dates, puis les trucs comme ça. OK? Donc, l'idée ici, c'est de faire de la génération bilan. Donc, je vous ai montré ici juste en français, bien, j'avais l'équivalent aussi en anglais, puis je vais vous montrer comment ça se va. Donc, l'idée, bien, ça va être de créer des structures syntaxiques parallèles. OK? Donc, on va avoir des trucs comme ça qu'on va, et ensuite, on va paramétriser les valeurs et les mots dans chacune des langues. Et puis, bien, en faisant ça, bien, ça va garantir le parallélisme sans hallucination. On part des données, puis si on se trompe en français, on va se tromper en anglais aussi, eh bien, au moins, ça va être deux textes vraiment parallèles, et bien, bien, c'est prévisible et expliquable. Et donc, l'idée, si ça vous intéresse, vous pourrez lire ça. En fait, ça vous dit qu'un algorithme qui marche la plupart du temps, ça ne sert à rien. À moins que vous soyez capable, qu'il soit capable de savoir quand il ne marche pas. Et ça, c'est même plus difficile que de le faire marcher. Est-ce que ça marcherait aussi avec trois langues? Bien là, il faut dire que quelqu'un va commencer quelque part. Il faut commencer quelque part, puis comme je n'y connais rien, mettons, en allemand ou en arabe, conceptuellement, oui, mais il faut l'essayer. Conceptuellement, oui. Donc, juste pour vous donner l'idée, c'est le dernier bout de code que je vous montre. Oui? Juste pour continuer sur l'idée qu'il vient dire dans une situation où même ce soit deux langues, il serait une des langues qui n'ont pas les mêmes bases en arrière comme si on aurait juste dit OK, on prend français puis arabe comme vous avez dit. Dans un égard, il n'y a pas du tout la même idée de structure pour la phrase, le syntaxe, est-ce que ça serait encore la même petite idée ou il faudrait refaire un peu comme la base interne puisqu'il n'y aurait plus comme la ligne? Moi, les langues que je connais, la majorité des langues que je connais, la notion de syntaxe, de groupe de mots et de mots, je ne connais pas de langue où il n'y a pas au moins une notion équivalente. Donc, tu prends des mots, des terminaux, puis c'est tout ce que ça a besoin de faire. ici. Donc, par exemple, si je prends, par exemple, la notation en constituant, ça a été appliqué à peu près toutes les langues. La même chose pour les dépendances, les langues, la plupart des langues ont une notion de dépendance. Je ne dis pas que c'est facile, je ne connais rien, je l'ai fait pour les langues que je connais, mais si d'autres ont le goût d'y aller, ils peuvent l'essayer. Mais je vais vous montrer comment est-ce que ça fonctionne de façon parallèle entre l'anglais et le français. Oui? Au niveau culturel, il y a des différences entre le français de France et le français québécois. Au niveau de notre parler, peut-être moins au niveau de l'église, mais est-ce que l'algorithme est capable de reconnaître ces différences-là? En fait, l'algorithme, c'est toi qui le programme. OK? Si tu veux utiliser des mots plutôt français que des expressions plutôt français, c'est toi qui le programme. Donc, l'algorithme, il ne fait rien. L'algorithme, il prend les mots, on sait comment est-ce que ça marche, comment est-ce que ça se regroupe. Le choix des mots, c'est toi qui le fais. Mais la structure pourrait être différente. Tu devras programmer la structure de façon différente. Il n'y a rien d'automatique là-dedans. C'est un outil pour t'aider à créer des patterns. On crée des patterns de France. Oui. dans la littérature scientifique, il y a un chercheur qui a trouvé que dans toutes les langues, il y a des fonctions mathématiques qui sont en commun entre toutes les langues. ce qui fait qu'une fois que des machines ont été entraînées sur quelques langues, anglais, allemand, français, etc., et puis, on n'aura plus besoin de... la machine, automatiquement, la machine peut parler dans d'autres langues qu'ils n'ont jamais... je pense qu'il y a, effectivement, il y a un certain nombre de principes qui sont communs, mais entre les principes et la façon dont les langues fonctionnent, parce que les langues évoluent en fonction que les gens parlent, la société, des trucs comme ça, c'est deux choses. Je pense qu'on est capable, effectivement, de prouver qu'il existe... puis c'était la théorie de Minsky, de... pas Minsky, Minsky, qui essayait de dire que toutes les langues, c'est de l'anglais, mais mal organisé. OK? La grammaire universelle. La grammaire universelle, c'est de l'anglais. Le français, c'est du mauvais anglais. Le chinois, c'est du mauvais anglais, et ainsi de suite. Donc, c'était sa théorie. C'est ce que ça vaut. C'est très controversé. Oui, oui, c'est très controversé, mais c'est un peu... C'est ce qu'on dit, là. C'est que, en espérant que la machine va faire ça tout seul, permettez-moi d'en douter. On dit à Pachowski. Pachowski avait dit ça, mais c'est très récent. Oui, oui. Mais je pense que... Ce que je dis, c'est que c'est pas d'hier que des gens essaient, prétendent de faire ça, puis de passer de cette théorie qui marche sur quatre phrases et la faire fonctionner sur l'ensemble des phrases par des gens qui parlent entre eux pour essayer de communiquer, c'est très différent. OK. Donc, ici, je vais juste vous montrer comment est-ce qu'on fait, par exemple, pour faire un genre de petit rapport. De gens qui vont... Donc, il y a un certain nombre de personnes qui vont venir et on les attend, en fait, on les attend au rapport qu'ils sont assistés à une réunion. OK. Donc, ça, c'est le truc, le réalisateur, c'est la structure de phrases globale pour les deux langues. OK. Donc, grosso modo, vous allez avoir des personnes ici et selon le nombre de personnes que vous avez, bien, ça va faire... Ça va vous dire le nombre de personnes que vous avez et ensuite, ça va... Il faut décider comment est-ce qu'on vous dit, comment est-ce qu'on exprime, que quelqu'un assiste à une réunion. Ça, ici, c'est la date. Donc, je vais avancer... Ça, c'est la partie en anglais. OK. Donc, la partie en anglais, bon, bien, c'est cette chose-là. Puis, les seules choses qu'on a à définir, bien, c'est de... Comment est-ce qu'on vous dit assister à une réunion en anglais? Donc, c'est un VP attendre un meeting. Et puis, ici, vous avez l'individu. L'individu, ça va être une personne en anglais. Puis, la réunion, c'est ça. Donc, la prochaine. En français, bien, vous avez une structure vraiment parallèle. OK. Et puis, donc, ici, bien, c'est un individu. Ici, bien, la phrase, si c'était un meeting, bien, c'est être présent à la réunion ici. Et puis, le meeting, bien, ça va être le don ici qu'on a. Donc, ensuite, si on lance cette chose-là, donc, ce que vous avez, c'est que vous avez une structure. Donc, vous avez un réalisateur en anglais, un réalisateur en français. Si vous connaissez un peu l'orienté objet, bien, ça hérite du réalisateur qui est commun dans les deux. Donc, quand on veut faire cette chose-là, donc, on va tout simplement lancer, créer un réalisateur en anglais, un réalisateur en français, mettre nos autres participants et là, on va faire notre boucle pour chacun des participants et puis, il y en a une, bien, c'est assemblée puis l'autre, c'est réunion. Et puis, quand on lance le report, si vous vous rappelez, il y avait un prime dedans, vous générez cette chose-là. Et donc, ça vous fait chacune des bases, donc, alice, une personne, faire assembler cette chose-là puis alice, un individu et ainsi de suite. et ainsi de suite. Et donc, ça, c'est le principe, la façon dont on organise la génération milaine. Et d'ailleurs, le GPLB est organisé aussi de cette façon-là. donc, il y a une partie commune pour tout ce qui se fait de la même façon en anglais et en français puis la partie spécifique de chacune des langues. OK. C'était les derniers bout de code que je fais. Maintenant, quand on l'essaye, bon ben, j'ai pris quelques exemples des grands classiques de la génération de texte, celui-là qui est le N2N Challenge. C'était un des premiers jeux de données qui a été fait pour tester, finalement, le but était de partir de ça qu'avec des algorithmes d'apprentissage de générer du texte. OK. Donc, c'est un corpus bien connu, un peu trop facile d'ailleurs parce que le choix des mots et fers ensuite, il n'y a pas de sélection à faire. Vous devez parler de toutes ces choses-là. Le seul choix, c'est de décider de les mettre dans quel ordre. Donc, si on lance le chose, ben, c'est le genre de phrase que ça peut générer. OK. Donc, ça vous crée les deux textes qui racontent cette chose-là en anglais, en français puis il y en a et donc, c'est... Oui. Pour votre présent, bien si, probablement, j'ai peut-être raté la ligne, mais on pouvait dire dans quel temps on le veut. On pourrait le faire. On pourrait le faire au passé, au futur, vous pourriez même mettre les phrases en négation si vous voulez ou les mettre au passif si vous voulez. mais pour le moment, c'était juste de décrire cette chose-là. Donc, ça, c'est vraiment... Si vous connaissez un peu le traitement de texte, c'est un fichier, c'est des données très, très, très classiques qui sont un peu faciles. OK? Parce que il n'y a pas... Il suffit de mettre ça tel quel que ça s'est passé là-bas. Parfait. Maintenant, ça ici, c'est la description de triplet RDF. OK? Donc, les triplets RDF, c'est des sujets, prédicats, objets. Et puis, là-dedans, c'est un... C'est un... WebNMJ, c'est un... Les gens ont fait des... ont pris des trucs de Wikipédia et ont sont allés créer un certain nombre de triplets RDF avec ça sur un certain nombre de sujets. Ils s'étaient utilisés plusieurs fois pour des challenges puis c'est encore beaucoup utilisé pour tester ce genre de choses-là. Et puis, ici, bon, bien, l'idée ici, c'est que vous avez des informations, donc ça vous dit que... Et dans un... Les triplets RDF, c'est des ensembles. Donc, a priori, il n'y a pas d'ordre. Mais si vous voulez raconter un texte, c'est plus intéressant qui est énorme. Donc, en particulier, on va s'imaginer qu'on va commencer si on veut parler d'une personne puis qu'on a sa date de naissance puis où il est né, on devrait commencer le texte avec ça. Ça serait normal de commencer le texte avec ça plutôt que de dire que... On pourrait aussi dire qu'il est allé dans l'espace puis il est né plus tard, mais tout cas, c'est normal. il y a quand même et ensuite, on va plutôt dire qu'il a été choisi par la NASA avant de parler de ses missions et ainsi de suite. Donc, l'idée, c'est de... Il y a une première étape de mettre ça dans le bonheur puis regrouper. Donc, on ne voudrait pas juste dire Alain Bean est né telle date. Alain Bean était choisie en 68. On va essayer de faire un texte un peu organisé. et ça peut donner un truc comme ça en français. Donc, c'est le... C'est le... Écoute, là, il a été choisi par la NASA pour faire des membres et ainsi de suite. Donc, on peut... On peut le décrire comme ça. Maintenant, si on va prendre maintenant des vraies données numériques, si on prend des données de météo, en fait, c'est une... un formatage, en fait, de données, de vraies données de météo. OK? Le prix de l'Environnement Canada parce qu'on a déjà travaillé avec eux. Et puis, ça, c'est juste une façon de les présenter. Donc, ça vous dit, bon, la date du bulletin, le type de précipitation. Donc, de telle heure à telle heure, il va y avoir des averses ou des... À l'intérieur de ça, ça se peut qu'il y ait des orages, ainsi de suite, des précipitations de telle quantité, la couverture du... Puis, le UV index, puis le vent de telle... La patelle d'âme. Donc, si on... On lance... Wop! C'est très... Vas-y. Vas-y. C'est pour ça. La nouvelle d'âme, j'ai envie de tout sages. Hein? Ah! C'était... Donc, ça va donner un truc... Ça peut donner un truc de ce genre-là. Et donc, on part de donner vraiment du bébé. Et selon... Eux ont des livres de règles, de comment est-ce... Qu'est-ce qu'on dit pour la vie... Pour le... Chacune des choses. Et puis, aussi, s'il y a des phénomènes pas intéressants, bien, on les oublie parce qu'on veut insister sur des points importants, ainsi de suite. Et puis, il y a toujours des... Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est facile de mettre, s'il y a des trucs, des données vraiment factuelles, bien, qu'on a dans la base de données, on peut les mettre de quelle. On est sûr que c'est bon. Et puis, ici, bien, vous avez ce genre de choses-là, ce texte-là peut être généré. Ça, c'est la version française, puis si tu appuies l'autre, tu vas avoir la même chose mais en anglais. On est garantis que les deux textes sont vraiment dans le même ordre parce qu'on a fait le mode, un seul modèle de texte, une seule organisation, puis c'est chacun des mots, comme vous l'avez vu, on a un générateur en anglais et en français, puis avec ça, on est lu, garantis. Il faut le programmer correctement. Pour arriver à générer ce texte-là, c'est quoi? Il se base sur des lexiques, des normes lexiques qui ont déjà des énormes lexiques. Ce truc-là, il y a quelques centaines de mots. La vidéo, c'est quelques centaines de mots. Ce n'est pas des gros lexiques. On va chercher dans un dictionnaire qui est quand même assez exhaustif. Il y a déjà un dictionnaire dans le système. Ça vient avec un dictionnaire de à peu près 50 000 mots anglais, 30 000 mots, 50 000 mots français, puis 30 000 mots anglais, avec l'information pour faire la morphologie correctement. et puis, on peut, s'il y a des choses que vous voulez rajouter, comme par exemple, pour certaines choses de la météo, il y a peut-être un autre, peut-être rajouter trois, quatre mots dans le dictionnaire. Ce n'est pas tant que ça. C'est pour ça que c'était facile à traduire. C'était une des premières applications de la traduction automatique. c'était un vocabulaire très restreint. Il y a relativement peu d'ambiguïté, des trucs comme ça. Donc, c'était vraiment un beau domaine pour commencer la traduction automatique. Oui. L'ordonnancement de l'information avec les ensembles qui ont un, deux, de ça, ça et ça, dans le fond, il est spécifique à chacune des ensembles de données que tu reçois ou bien si l'ordonnancement est comme... En fait, c'est connu. Les gens, ils ont des... En fait, l'Environnement du Canada, ils ont des guides de rédaction. Donc, tu prends le guide de rédaction, on dit, on doit d'abord commencer par ça, commencer par ça, commencer par ça. S'il y a des phénomènes extrêmes, on commence avec ça. Ça, les phénomènes extrêmes, tu as des règles aussi pour les déterminer. C'est des règles numériques. Et ça, on n'a que des noms. Donc, on doit être capable de faire des statistiques. On a encore le droit de faire des statistiques. Oui. À partir des mêmes données, est-ce que ça va toujours donner le même texte ou il peut avoir certaines variations? Ce texte-là va toujours être pareil. Donc, ça, cette donnée-là, ça va toujours... Ça va toujours te donner cette chose-là parce que c'est possible de mettre des variantes. peut-être une version qu'on aimerait mieux que l'autre, mais dans ce cas-ci... Ou encore, c'est en particulier, si tu as plusieurs phrases qui se ressemblent, qui parlent des mêmes trucs, tu voudrais peut-être juste changer la formulation un peu pour que ça ne devienne répétitif. OK? Donc, il est possible d'avoir... Je ne l'ai pas montré ici, mais quand tu as plusieurs formulations, tu peux dire, ben, ben, prends-en une au hasard là-dedans ou prends-en une au hasard sans te répéter d'une à l'autre. Donc, ça va changer. Ben, il faut que toi, tu prennes la peine que les deux formulations, par exemple, une formulation active ou passive, que ça soit équivalent. Mais, a priori, je vois bien que là-dedans, il n'y a pas beaucoup de hasard. OK? Oui. Donc, maintenant, ici, il y a un exemple aussi, un autre exemple un peu classique dans le domaine de génération de texte qui s'appelle les boxcores. Je ne sais pas si c'est ceux qui connaissent le basket. J'ai appelé le basket avec ça. Si vous êtes des amateurs de basket, tout le monde connaît ça. Tout le monde sait ce que ça veut dire, cette chose-là. Donc, c'est des field goals, field goals assist, field goals mails, des trucs de trois points et ainsi de suite. OK? Donc, ça, ça vous dit, par exemple, une équipe, voici ce qu'elle a fait au premier quart, deuxième quart, troisième quart, puis dans l'ensemble des trucs. Et puis, là, ici, vous avez les nombres de points, le nombre de fautes, des rebounds, des assists, des blocages, le nombre de points et ainsi de suite. Et puis, vous avez ça aussi, ça, c'est pour l'équipe, donc chacune des équipes dans le match. Et puis, vous avez ça aussi pour chacun des joueurs. Donc, vous avez des statistiques comme ça. Ça, c'est pour le basket, mais le baseball, le baseball, c'est pour le pire, puis le hockey, il y a la section. Donc, il y a des box scores. Ça s'appelle des box scores comme ça. Donc, ça, c'est un dataset aussi qui a été utilisé comme test pour générer du texte. Et puis, donc, ça peut générer un truc comme ça. OK? On ne se voit pas en détail de chacun des trucs. Donc, l'idée ici, c'est qu'on commence par expliquer qu'est-ce qui se passe. OK? Et ensuite, ça, c'est le grand titre. Ensuite, on parle de chacune des équipes, en particulier, en général, on commence par l'équipe gagnante. Donc, on a des vent dans les quatre corps, des trucs comme ça. Donc, il y a toutes sortes de choses, là. Et puis, là, on choisit les statistiques les plus intéressantes et ainsi de suite. Et ensuite, on parle des meilleurs choix. Et puis, finalement, bien, ensuite, d'autres informations sur le texte, sur l'équipe gagnante et sur l'équipe perdante. Et puis, ensuite, dans les données aussi, parce que je vous ai monté les passeports, mais il y a aussi d'autres informations sur, par exemple, la saison, des choses comme ça. Parce que ce qui est intéressant aussi, dans ce genre de choses-là, ce qu'il faut retenir, c'est que, en général, les gens, dans les vrais résumés, les gens vont pas juste décrire les données, la partie elle-même, ils ont aussi l'information historique. Donc, souvent, vous avez une suite de vos scores, donc, on va être capable de vous dire qu'ils sont maintenant dans leur conférence parce qu'ils savent, ils ont de l'information externe, qui est aussi, qui peut être donnée là ou extrait d'autres bases de données, des trucs comme ça. Donc, on tient compte, pas juste de ces données-là, mais aussi des données qu'on peut obtenir d'ailleurs. Puis, on sait, par exemple, c'est qui, ça va être quoi la prochaine game et ainsi de suite parce qu'on a accès à la cédule et des trucs comme ça. Oui. Moi, j'essaie de voir, en fait, la différence ou la bonification que ça peut avoir sur les grands modèles de langage. Si tu comprends bien, c'est qu'en le fond, tout ça, ça va générer à partir des données, il n'y aura pas d'hallucination. C'est-à-dire que tu peux retracer les intrants, qu'est-ce qui a pris pour arriver à ces résultats-là. Puis, ce qui est là-dedans, tu sais qu'au moins au niveau des statistiques, il n'y aura pas eu de crédibilité. Si ton programme était bon, ça sort correctement. Oui. Si ça sort tout croche, tu peux aller voir ton programme pour essayer de déboguer. et ce n'est pas de boîte ouverte. C'est sûr. Oui ? Si tu comprends bien, le programme est fait intégralement par la personne, mais ça veut dire que la personne qui code la structure pour ensuite permettre la génération doit connaître les deux langues à la base pour être capable de fournir le vocabulaire et tout. En fait, j'ai un peu deux questions qui vont découler de ça. La première, c'est que ça ne prend pas plus de temps de coder la structure que pour une personne qui est déjà bilingue de juste écrire les deux à la main. Si tu écris un seul texte, oui. Mais si tu en as comme les gens, ces trucs-là, je ne sais pas combien, il y a une partie de basket. Une fois que tu l'as fait, tu rentres tes données, ça sort. Je peux t'en sortir des milliers en quelques secondes. Donc le use case, c'est vraiment pour la génération de têtes répétitives dans les bulletins météorologiques où tu codes une. C'est ça. Ensuite, tu donnes des données différentes. C'est sûr. C'est sûr. Puis ma deuxième question, c'est, admettons, est-ce qu'il y aurait moyen pour les personnes qui ne connaissent pas l'autre langue de, par exemple, coupler ce système-là à un système de traduction automatique qui va chercher l'équivalent en anglais pour la personne qui ne connaît pas l'anglais du mot pour faciliter un peu encore plus. Oui, bien, en fait, le texte, il est là. Si vous voulez le, si vous voulez le générer, le traduire en allemand, bien, on connaît le système de traduction allemand, je ne vous dis pas. Mais c'est le risque de la perte en traduction. C'est tout. Si la personne ne connaît pas l'allemand, elle peut, genre, utiliser un traduit. C'est un texte. C'est un texte. C'est pas, c'est du français ici. Si vous avez un traducteur allemand chinois, bien, ça va vous faire le texte en chinois. Le but ici, c'est de garantir que vos données vont être les mêmes en anglais en français. OK. Oui. Donc, dans le générateur de texte, j'imagine que tu dois avoir des règles en fonction des données pour certains mots. Ceci, je vois ici, il y a dominé, il y a performance excellente. Ton performance excellente dans ce cas-là, c'est un joueur qui aurait fait plus de X points. C'est ça. Dominer, il faut qu'il y ait au moins un tel écart dans le score. Par exemple, il y a des règles comme ça. Il peut y avoir des règles dans le genre. Ça, bien, tu fais ça. C'est-à-dire que ce genre de choses-là, tu fais ça comme tu lis des textes et tu joues. Oui, je les ai faits. Je les ai faits comme ça. Dans ce genre-là, dire si le score entre A et B, c'est telle différence, on va préparer cet adjectif de ce genre-là. Oui. Oui, oui. Donc, on contrôle ce qu'on veut écrire. Mais, ce qu'on écrit, c'est vraiment des patterns à très haut niveau. Toutes ces choses-là, le fait que c'est tout. que ça se conjugue, que ça s'organise de façon automatique. Donc, en fait, on travaille à certains niveaux d'abstraction. Oui. Bon. Ce que tout le monde attendait. C'est ça. 4GPT. Qu'est-ce qu'il fait là-dessus? OK. Bon. Donc, je l'ai essayé une fois. l'inventoire à peu près l'année passée. Donc, évidemment, le E2E Challenge, c'est bien connu. Ce n'est pas étonnant. Les données sont là depuis des années. Donc, c'est sûr que ça faisait des trucs. Ça marchait. Donc, on peut mettre les trucs puis ça vous fait ça en anglais, en français. C'est tout à fait raisonnable. La même chose sur le WebMLG Challenge. Je l'ai fait juste en anglais. Donc, ça marche. OK. pour ces deux exemples-là. OK. Ça marche aussi pour les données. OK. Donc, j'ai pris mon fichier de données. Je lui ai lancé ça. C'est des trucs. C'est assez raisonnable. Ça dit des trucs. Le seul truc, c'est que c'est un peu répétitif. Mais ça donne quelque chose d'intéressant. Ça se permet même de rajouter des affaires comme sur le UV Index. ça vous dit de vous mettre un chapeau. Je ne sais pas ce qui a sorti ça, mais en tout cas, ça fait un beau texte. C'est très... C'est flabbergasté. Donc, c'est très bien. Ça fait quelque chose. Puis ensuite, ça vous dit... Ça vous les émochit. Puis ça vous sort ça tout bien présenté comme ça. C'est très beau. Très sapiable. Bon. Mettons. Si vous voulez avoir un beau texte, un beau bulletin, c'est ça. Vous n'avez pas fait l'exercice pour savoir, les chiffres sont corrects. Ceux que j'ai vérifié, les chiffres sont corrects. Ça correspond aux fichiers que j'ai donnés. Mais ils ont permis des trucs, comme en particulier cette chose-là. qui n'ont pas de raison de suggérer de mettre un chapeau puis de mettre des lunettes fumées. Je peux peut-être aller à l'autre. Les résumés de basketball. Bon. Ça marche aussi. Les boxcores, ils connaissent ça. Ils ont des boxcores tels quels. Puis ils sont capables d'y reconnaître les abréviations que moi, je ne connaissais pas. Ça, j'ai trouvé ça impressionnant. Le seul truc, c'est que c'est un peu répétitif. OK. Donc, dans le premier quartier, deuxième quartier, troisième quartier, quatrième quartier, puis c'est tout. C'est tout ce que ça nous dit. OK. Donc, grosso modo, ça fait, c'est capable de faire ça. Si votre but, c'est de prendre des textes puis de générer du texte, ça marche. Une seule commande générale règle le problème de la répétitivité. de la répétitivité. Marie. Peut-être. Peut-être. Mais, moi, je voulais vous montrer que je sais que ça peut marcher. OK. Oui. Donc, qu'est-ce que, si on compare les deux, les deux approches, c'est que si vous faites du GPT pour valier, donc, la qualité des textes est très impressionnante. OK. C'est flabbergasté. Correct. Le seul problème, c'est que vous lancez la même commande deux fois, vous avez des textes différents. ça peut être bien, mais il faut qu'à chaque fois, vous les regardez. Il ne faut pas faire un système avec ça. Puis, il y a eu quelques hallucinations, pas tant que ça. Bien, c'est un risque. Si vous publiez des textes, vous êtes responsable. Puis, ça prend quelques secondes par texte, par partie du web, parce qu'évidemment, ça ne roule pas sur votre machin. Si vous essayez, voilà, le système que je vous ai montré, la qualité des textes, bon, c'est acceptable. Si vous savez comment on a, on a, si vous savez comment créer des patterns, on s'habitue. Bien là, je suis habitué, mais il y en a d'autres, là, qui l'utilisent. Ça fait des étudiants qui s'amusent avec ça. Vous avez un contrôle total sur la sortie. Vous savez ce que vous voulez. Et ça prend quelques millisecondes sur mon petit portable. Ça sort, là, ça. Donc, en fait, c'est un peu ça, la, cette, cette chose-là. Donc, ce qu'il faut que vous reteniez de cette présentation-là, c'est que c'est une génération qui est prévisible pour l'anglais et le français. Ça utilise un formalisme connu des linguistes. Donc, c'est pas, c'est pas un truc compliqué. Évidemment, il faut, il faut les développer les structures de phrase. OK? Bien évidemment, on les fait une fois, puis ça suppose, comme ça a été souligné, que ça vous prend, ça vous prend des, des textes dont vous avez souvent des données, puis vous voulez générer beaucoup de textes. Donc, c'est, c'est l'utilisation. De toute façon, pour les ordinateurs, c'est vrai pour n'importe quoi. OK? C'est, c'est, vous avez des milliers de textes à faire sur le même format, vous allez faire un programme pour le faire. Donc, c'est la même chose ici. C'est quand même assez rapide. d'une fois, bien là, ça va s'être habitué. Donc, c'est parce qu'on travaille à un certain niveau d'abstraction. OK? Donc, ça se développe facilement. Puis, en fait, moi, je trouve ça plus facile, puis c'est pas mal plus amusant que de gosser, après, on va changer le prompt, puis on va rajouter varie. Ah non, ça, ça ne fait pas, je vais mettre d'autres choses, essayer de tweaker des prompts. Moi, je n'ai pas beaucoup de patients. Surtout que ça prend un certain temps pour avoir la réponse. Donc, c'est le fun quand on a un texte à générer, mais si vous en avez plusieurs, ça peut être là. OK? Ça pourrait être intéressant, quelqu'un a déjà pensé, s'il y en a qui veulent essayer ça, bien, d'utiliser de 4GPT pour générer les patterns. Ça pourrait être intéressant de combiner les deux trucs ou des systèmes d'apprentissage à partir de textes pour générer un certain nombre de patterns que de toute façon, il va falloir vérifier. Bien, ça peut être une façon, mais en fait, c'est ça, c'est ça essentiellement que je voulais vous montrer et que vous reteniez. Et puis, si vous voulez vous amuser, bon, c'est un petit texte avec l'écrit qui donne les détails de ce que je vous ai montré aujourd'hui. Et puis, si vous voulez essayer le système, il est là. Ça, c'est une traduction d'un système qui s'appelle JS Real B qui explique d'autres aspects du système dans ce genre de choses-là. Et puis, ça ici, c'est les autres références que je vous ai parlé. Je vous ai parlé aujourd'hui. d'abord, merci beaucoup pour l'accord. C'est une petite réflexion. Et puis, s'il y a des questions de lointain, n'hésitez pas, mettez vos micros pour l'élection. Bonjour. J'avais peut-être une question. Est-ce que vous l'avez éprouvé sur des données contenant des expressions idiomatiques ou des expressions qui sont convictuellement nuancées? Ça, c'est quand même l'une des choses que les LLM arrive à bien capturer. C'est le contexte souvent dans les bouts de texte. Est-ce que quand je traduis, par exemple, si je prends le Bachelors et qu'il y avait une Pologne peut-être pour le commentaire des journalistes et qu'ils utilisaient peut-être des expressions idiomatiques, est-ce que le système serait à même dans la version française ou anglaise de venir résumer? Pour le moment, ce ne sont que des données. C'est-à-dire que s'il y a du texte, si vous voulez le remettre tel quel, vous pouvez toujours le recopier tel quel, mais c'est fait pour, ça a été pensé pour des données de style numérique ou non linguistique. Donc, si tu as des expressions idiomatiques, tu les codes dans ton pattern. ok, donc, c'est ça, il faut arrêter d'imaginer qu'on parle de texte, non, on parle pas de texte, on parle de données et on veut les expliquer ces données. Ok, donc, est-ce que justement dans l'explication, dans le rendu, est-ce que si, disons que, est-ce qu'il pourra le contextualiser ou bien c'est c'est vraiment à moi de définir dans ma base de connaissances ou dans ton programme de réalisateur, c'est à toi de contextualiser si tu veux contextualiser. Et aussi dans le dictionnaire, je me dois aussi d'aller mettre à jour le dictionnaire si je veux des mots. S'il y a des mots que tu connais pas, tu peux les rajouter. Il y a un formalisme pour dire voici tel mot et il se conjugue selon telle table de conjugaison. Est-ce qu'il est un adjectif, est-ce que ça se place avant ou après? En français, en anglais, tu as d'autres règles. Donc, tu as des tables de conjugaison en anglais et en français et puis donc, si tu as un verbe, si tu conjugues d'une certaine façon, tu spécifies ces choses-là. Vous mentionnez dans votre comparaison que la qualité des textes est meilleure avec le GPT qu'avec Firewheel B. Est-ce que la qualité du texte est juste intrinsèquement reliée avec qui a fait l'engin? C'est-à-dire qu'on pourrait avoir la même qualité de texte qu'avec Firewheel B avec le GPT, juste si on met plus d'efforts dans les règles. Plus d'efforts dans les règles, tu peux y arriver. Plus d'efforts, meilleur. C'est ça, plus de temps. C'est vraiment pour montrer l'organisation, une façon d'organiser. Il n'y a pas de limite a priori. Mais c'est sûr qu'il y a toujours une limite sur ton temps que tu es prêt à passer à faire ça. Donc, la quantité d'efforts que ça prendrait avec un outil comme Firewheel B pour arriver à une qualité constante comme dans un GPT, est-ce que c'est quand même assez gros? On ne sait pas. Le problème de GPT, c'est que tu ne sais pas la qualité constante. Non, mais c'est ça, Mathieu. Une idée, ça n'a jamais été évaluée. On les regarde ça. Wow! Ils ne regardent pas. de la qualité justement d'écriture, le fait que le texte est beau, c'est pour avoir... C'est ça. C'était très astucieux. Les gens qui ont fait ça sont très astucieux parce qu'ils ont mis beaucoup d'énergie sur la présentation, sur le fait de faire un système de dialogue, sur le fait qu'il faut faire semblant que tu sois très poli avec lui, alors que dans les faits, quand tu regardes les vrais proms pour les gens qui utilisent des LLM, les vrais textes, les vrais proms, ce n'est pas du texte, ça peut être des phrases, des mots tout mélangés, des trucs tout croches parce qu'en fait, ce que font ces choses-là, c'est qu'ils prennent ton texte, ils font des vecteurs avec puis ensuite, ils lancent la machine. Donc, c'est pas intéressant. Je ne parle pas de toute l'interaction, je ne parle plus de tout niveau parce que vous avez vraiment dit en comparaison que le texte était de meilleure qualité dans les GPT. Oui, c'est une bonne qualité. Je veux dire, il faudrait mettre dans un outil plus symbolique. Est-ce que c'est quand même un grand niveau d'effort ou avec un petit peu de travail, on arriverait à une qualité. Ça dépend de ton application. Oui. Au niveau d'effort, quand vous avez soit les données météorologiques ou soit les données de basketball, vous êtes capable de créer le système de règles par syntaxe, etc. Ça a pris combien de temps? Quelques semaines. Il faut dire que je développais le système. C'est des débats que j'ai fait pour tester des choses et des trucs comme ça. ça fait que chaque fois, ça me porte à « Ah, regarde ça, il y a des trucs qui ne marchent plus » ou des trucs comme… Récemment, j'ai refait « Elisa » qui est le grand classique. Puis « Elisa », c'est des questions. Là, les questions, c'est des bugs dans la génération de questions. puis en particulier, ça m'a permis d'ajouter le « Majesté ». Parce qu'on parle à quelqu'un pour mettre les mots en France. En anglais, il y en a « Nous » de « Majesté », mais très peu. Donc, ça prend plus de temps parce que là, j'essaie de ne pas de voir. une fois qu'on a trouvé le truc, ça va vite. Je l'ai fait récemment. Il y avait une variante sur le web NLG puis en quelques heures, il y avait des nouveaux télignets pour apporter des règles. C'est assez vite. Oui. Je voulais savoir est-ce que vous avez décidé de faire la comparaison pas avec la GBT, avec la… les API de OpenAI. Ça, c'est autre chose parce que avec les API de OpenAI, on peut rentrer tout ce qu'on a là. On peut aller connecter facilement avec la base de données de grammaire ou de dictionnaire et reproduire la même chose mais encore avec de très, très bonne qualité. Je ne parle pas du chat-gbt. Deuxi, on confondit le chat-gbt avec OpenAI. OpenAI, c'est la machine qui est des chat-gbt. Il va falloir tester pour voir le résultat. ça allait être très beau. Vas-y, testez. Moi, je ne sais pas. Moi, je voulais juste voir ce que ça donnait de façon très simple. Là, je ne veux pas passer. Je vais lui dire quelle version du GPT? à l'époque. Je lui ai dit qu'il y a un. Mais pour ça, le GPT, c'est comme 20 ans. Non, ce n'est pas grave. Ça ne dérange pas. Oui. Moi, en fait, je pense que je vois un avantage avec Pyrealm. C'est, bon, comme c'est, tantôt, la CETAT disait que c'était comme, c'est mille fois plus rapide. C'est sûr que le corpus, les données, il y a beaucoup moins de données de tout ça. Donc, c'est plus rapide. Est-ce que c'est vraiment, tu sais, si on calcule tout le temps de l'implémentation, est-ce qu'on peut dire vraiment que c'est plus rapide? Je veux dire que pour exécuter la commande que pour, par exemple, un générateur de texte. Le cas échéant, c'est sûr que pour les grosses entreprises, il y a un avantage pour eux des millisecondes versus des secondes, ça représente des millions de dollars. Oui, puis c'est fait, c'est-à-dire, tu sais ce que tu viens d'être, c'est tout. C'est comme quand tu utilises un ordinateur, on est habitué que l'ordinateur te donne la bonne réponse. C'est le problème avec 4GPT. Les gens sont habitués que quand tu faisais des additions ou tu faisais des statistiques, tu calcules une moyenne, la réponse, elle est bonne. La GPT, tu ne sais pas si elle est bonne. Elle est bonne la plupart du temps. Le système qui est bon la plupart du temps, ça ne sert à rien dans la vraie vie. Tu peux faire des tests, tu peux faire des trucs, ça peut t'aider, ça peut te donner des idées. C'est comme si tu utilises un GPS et tu fais juste regarder le GPS. Tu peux te retrouver dans le champ pour regarder autour, pour l'évaluer dans leur contexte. C'est un peu ça qu'il faut. Parce que c'est sûr que même les systèmes d'apprentissage, moi, j'utilise souvent toujours un peu mon décalage parce qu'avant d'arriver à 4GPT, il y a eu beaucoup de systèmes d'apprentissage de confédération de texte. Donc, les fois où on s'est comparé dans un certain nombre de compétitions, bon, c'était un système qui arrivait middle of the pack. Et donc, j'avais du compte qu'il avait fait tout un système super compliqué puis les résultats de logos, de toutes les évaluations sur l'ensemble des textes, il arrivait plus de 6 mois puis ça lui prenait des heures de calcul. Il va falloir lever la session un peu tôt, mais il y a une question de lointain que je voudrais c'est de la part de Nicolas. Pensez-vous que les LLM vont frapper un mur au progrès des performances de la croissance constante de l'échelle du fameux « how you can need scale » va se suffire pour que les LLM s'améliorent indéfiniment et conséquemment c'est vous au cas où les LLM frappent un mur nous verrons un retour vers l'exploration des méthodes qui ont précédé le texte « next token prediction » « what » en fait je ne peux pas dire que c'est une question aux philosophies comme dans n'importe quoi tout le monde va frapper un mur c'est clair s'imaginer que Tchad GPT va tout régler les problèmes qui vont que ça va se faire pour utiliser tel système puis que ça marche tout seul je ne peux pas voir ça s'il y en a qui croient tant mieux pour eux mais ça les trucs qui règlent tout on appelle ça des religions alors il reste à te remercier peut-être t'avais la question la qualité de print qualité de texte par exemple moi je travaille sur les générations du corps je travaille sur la comparaison entre deux autres modèles et l'aïe donner le texte au contexte textuel et donner le modèle comme Tchad GPT au copilote donne-moi le programme à la fin je donne le prompt par exemple à Tchad GPT et copilote donne-moi deux programmes j'ai exécuté par exemple la première fois les deux programmes copilote donne-moi les résultats et l'exécution correct par contre Tchad GPT donne-moi le code incorrect et je donne plusieurs shots pour donner le meilleur compte l'idée c'est la question c'est c'est quoi la qualité de print c'est le même prompt pourquoi Tchad GPT la première fois donne-moi le code correct Tchad GPT non et les deux je ne peux pas répondre à ça parce que je n'ai aucune idée de ce qu'ils font et les gens n'ont aucune idée je ne peux pas t'expliquer clairement ce que fait chacun d'entre eux donc s'il y en a qui savent tant mieux bien leur face mais pour le moment il n'y a pas vraiment de théorie claire sur ce que c'est capable de faire et ce que ça ne fait pas comparé à la façon dont l'humain fonctionne ça reste encore à mon avis des voies torrentes je te remercie et je remercie plus de questions que tu avais merci et grand succès allez merci 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 merci